Saxe-ténor, sax-alto, sax-bariton, sax-horn, saxophone. Au total, 35 instruments de musique inventés ou perfectionnés par un homme à qui l'on a refusé longtemps la paternité d'une invention qui porte son nom. Saxe, Adolphe Saxe, qui en 1846 de Paris devait révolutionner toutes les conceptions musicales. Antoine Joseph dit Adolphe Saxe. Fils d'un habile et ingénieux facteur d'instruments de musique est né d'une famille de onze enfants. Paris. Saxe ayant réuni quelques fonds, c'est néanmoins dans une pauvreté étonnante qu'il poursuit ses recherches et multiplie ses inventions. C'est qu'il sort de cet atelier-là des instruments admirablement perfectionnés d'une justesse rare et révolutionnaire. Berlioz, l'un des premiers, s'écrira On renouvelle des persécutions dignes du Moyen-Âge. On enlève les ouvriers de M. Saxe. On l'accuse de folie. On dérobe ses plans. Ses inventions sont copiées. Hâtez-vous donc de terminer votre nouvelle famille d'instruments et venez en aide aux compositeurs qui cherchent des sons nouveaux au public qui en demandent. Sous-titrage ST' 501 1964, un hommage solennel est organisé lors du cent cinquantenaire de la naissance de cet inventeur venu du Nord pour la pluie. Adolphe Saxe, mort à Paris en 1894 Bonjour, je m'appelle George Shelby. Pour vous montrer comment sont fabriqués les plus beaux instruments du monde. Apparemment, celui-ci n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, pourquoi n'irions-nous pas dans l'usine voir si nous pouvons en trouver un qui soit prêt à jouer ? Le nombre total de vis, tampons, ressorts, clés et tout ce que l'on peut trouver sur un saxophone représente environ 600 pièces. Il faut approximativement trois mois du matériau brut au produit fini pour obtenir un saxophone. Vous êtes-vous jamais demandé comment est fabriqué un saxophone ? Moi, si. Mes amis sont d'accord pour me faire visiter l'usine. Donc, comment fabriquons-nous un saxophone ? Commençons par le centre de conception informatique. Quelle quantité de cuivre faut-il pour fabriquer un saxophone ? Environ deux kilos et demi. Nous voici dans l'usine. Tout est fait à la main. Les pavillons ont été martelés des centaines de fois. Ça ne me semble pas très dur. Je peux peut-être essayer. Le cuivre utilisé pour les modèles professionnels custom vient de France. Comme tous les cuivres, il n'est pas pur à 100%. C'est un alliage composé des meilleurs matériaux, mais il contient quelques légères impuretés. C'est une des raisons pour laquelle un même alliage de cuivre de provenance diverse est différent. C'est un détail infime, mais c'est ce détail qui fait toute la différence entre un bon sax et un saxophone de très grande qualité. Le saxophone commence à prendre forme. A partir de ce tube droit, cette machine va fabriquer les cheminées qui devront être strictement parfaites. Comme vous pouvez le voir, on place le tube sur cette machine qui tire vers le haut la matière du corps pour faire les cheminées. Cette étape terminée, nous obtenons ceci. Maintenant, le corps du saxophone est prêt à la soudure des supports de la mécanique. Ici, la précision de la machine assure que chaque support sera soudé exactement à la même place sur chaque saxophone. Est-ce que je peux essayer ? Non. Un petit peu ? Non. Vous êtes sûr ? Le travail le plus délicat dans la fabrication des saxophones est l'ajustement des clés. Lorsque les ouvriers arrivent à ce niveau, ils ont besoin d'une formation spéciale de 6 mois. Chaque gravure sur le pavillon est faite à la main. Chaque saxophone reçoit un motif légèrement différent. Aucune machine ne peut faire cela. Chaque instrument est donc légèrement différent. Donc, comment ces vilaines pièces de cuivre peuvent-elles devenir aussi brillantes que ça ? Des heures et des heures d'avivage et de polissage. D'avivage et de polissage. D'avivage et de polissage. Nous voici devant le procédé de vernissage, lieu sécurisé. Tout d'abord, le tube est nettoyé pour être sûr qu'il ne reste aucune impureté. Puis plonger plusieurs fois dans une solution pour une finition parfaite et durable. Le saxophone passe dans un mélange de vernis et une faible charge électrique passe à travers l'instrument. Le vernis est attiré sur la matière et forme un revêtement uniforme et durable. Ces morceaux de cuivre prennent enfin la forme d'un saxophone. Tous également nettoyés, polis, vernis et gravés. Maintenant, c'est l'heure de l'assemblage. Ça ressemble vraiment à un saxophone maintenant. Ok, bien. Je vais essayer de trouver un moyen d'assembler ces pièces. Et... Est-ce que ça va? C'est tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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